Bonjour mes chers capricornes, bienvenue sur ce bel mois de novembre 2018. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'abonner, de liker, de partager et laissez-moi votre commentaire, j'adore. Pour toutes les personnes, je souhaiterais aussi avoir une consultation privée avec moi. Merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et si vous voulez, si vous voulez voir la suite de cet tirage, pas d'équat, vous pourrez aussi aller sur Vimeo, vous pourrez voir l'instruction, la continuité de cet tirage, pas d'équat sur Vimeo. Par contre, sur YouTube, je mets les tirages générales, comme d'habitude, des énergies générales du mois. Par contre, pour plus de précision en rapport avec ce tirage, vous pourrez le voir sur Vimeo. Donc, ça ne sera pas d'équat, d'accord? Donc, voilà, je démarre avec le tirage. J'ai déjà mis des cartes en place, hein? Pour voir, les Capricornes, novembre 2018, vous prédit quoi, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver durant ce mois de novembre? La première carte que je vois ici comme énergie principale qui domine votre tirage, d'accord? Qui domine votre énergie durant les mois de novembre est la mort, d'accord? Quand on parle de mort, ça engendre plein de choses dans votre vie. La mort de qui vous étiez, la mort de certains projets, d'accord? Pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, d'accord? La mort aussi d'une certaine façon de penser, quelque chose d'ancien kit de votre vie, d'accord? C'est comme si vous finissiez une phase d'un cycle dans votre vie, d'accord? Pour aller vers une autre phase, une autre phase qui vous ouvre d'autres possibilités, d'accord? Mais il fallait que ce chapitre, en fait, de votre vie se ferme pour que l'autre puisse s'ouvrir. Donc, la mort représente votre énergie en général durant ce mois de novembre, les Capricornes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir, qui va se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être un nouvel désir, une nouvelle énergie. Ça veut dire que ça peut être une énergie plus motivante parce que j'ai quand même le roi de bâton à côté de votre tirage qui nous parle d'un nouveau départ mais qui est en rapport avec votre état d'esprit, avec votre ambition, d'accord? Avec vos projets. Je dirais qu'au niveau de votre état d'esprit, vous avez envie au jour d'aujourd'hui de profiter de chaque instant que vous avez avec votre famille, que vous avez aussi par rapport à vos idées, par rapport à vos projets. Vous avez envie de réaliser quelque chose. J'ai l'impression que pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je vous parle d'un état d'esprit? Parce que j'ai vu aussi les trois d'épées ici. Les trois d'épées aussi nous parlent d'une période compliquée de votre vie, d'accord? Parce que ça, c'est de votre énergie principale et je vous expliquerai en quoi ça impacte le reste du jeu, d'accord? Les trois d'épées nous parlent de quelque chose qui nous a fait mal, d'accord? Quelque chose de très douloureux qui a été précédentement vécu, d'accord? Un chagrin, une déception, d'accord? Un déséquilibre sur plein de choses. Et j'ai plein d'impression qu'avec Saturne qui est là, c'est en rapport avec une situation du passé, d'accord? Quelque chose qui a été vécu dans le passé, qui a été douloureux. En plus de ça, on a des signes de balance ici. Il fallait aussi que vous trouviez un équilibre dans votre choix, d'accord? Parce que vous avez eu du mal à choisir dans l'instant présent, dans le moment. Et vous avez quand même fait un choix qui a engendré aussi des sacrifices, d'accord? Parce qu'il fallait que vous laissez quelque chose derrière vous. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, dans le passé, vous avez vécu quand même beaucoup de... J'ai l'impression d'avoir une baisse d'énergie. De confusion, je ressens, d'accord? De déception, de confusion, déception par rapport à les attentes que vous donnez aux autres. Les confusions en rapport à votre relation sentimentale. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt l'impression que vous ne savez pas exactement où ça menait vous et la personne que vous étiez ensemble avec. Et aussi, au sein de votre travail, il fallait aussi que vous fassiez un choix, un choix important qui, en quelque part, vous libère, d'accord? Vous libère d'une situation qui vous permet d'être peut-être un peu plus autonome, mais aussi de pouvoir aussi gérer votre temps. Mais aussi, on est quand même dans un sacrifice de se dire, bon, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je fasse ça, mais il faut que je me dise que dans quelque temps, je me vois loin, plus loin que ça. Donc, il y a eu un besoin dans le mois précédent de trouver un équilibre, un grand équilibre dans votre désir qui n'a pas été facile. Parce que vous avez vécu des situations du passé, vous avez vécu peut-être une deuil d'une situation, une difficulté d'une situation. Voilà, j'ai l'impression que votre énergie était un peu confuite, d'accord? Il fallait que vous pardonniez certaines choses de certaines personnes. Il y a eu aussi un rapport avec la justice parce qu'on a quand même le balance qui est là. Vous avez vécu quelques difficultés administratives, la justice pour remettre de l'ordre parce que vous avez... Voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été... que vous avez dû faire face à le mois précédent parce qu'on a quand même la papisse qui est là avec les trois d'épées. Donc, problème judiciaire dans le mois précédent, d'accord? Quelques déceptions dans le mois précédent qui ont un rapport aussi avec vos enfants, avec vos familles, d'accord? Et aussi qui ont un rapport avec votre relation sentimentale, votre fondation, d'accord? Parce qu'émotionnellement, on est quand même sur l'énergie de balance ici. Donc, l'énergie de l'air, du mal à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Vous avez gardé ça au fond de vous. Vous avez cherché aussi à partager avec certaines personnes. Mais à la fois, vous êtes prisonnier aussi de votre peur, d'accord? Le mois de novembre vous libère de ces peurs, d'accord? Le mois de novembre vous permet de vous... vous booste parce qu'on a quand même le charreau ici avec l'énergie du cancer ici, d'accord? Cette mois vous booste à aller de l'avant. Le mois vous dit... vas-y, tu... tu... voilà. Vous pouvez affronter votre peur. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui vous bloque, d'accord? Vous aurez une accessibilité de faire tout ce que vous voulez, d'accord? Les idées viendront parce qu'on a quand même le roi des bâtons dans ce tirage-là. Les idées viendront. La créativité sera présente. Le passion sera présente. La motivation sera présente. Vous aurez juste envie de faire une chose, de faire des choses pour vous et votre famille. Au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais à la fois, il y a une peur d'échouer qui vous accompagne là-dedans. Donc, il risque d'avoir quelques découragements au cours du mois. Mais il faut que vous sachiez une chose. C'est la fin de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous a bloqué à avancer, d'accord? On est sur un renouveau complet au niveau de votre énergie, mes chers capricornes. Et ce renouveau, en quelque part, vous pousse à avancer. Pour certains, durant ce renouveau, il risque d'avoir un sentiment de déception, de chagrin, de douleur, d'accord? Mais à la fois, c'est ce sentiment, en fait, est là que vous prenez conscience de ce que vous pourrez recevoir dans l'avenir. Donc, on ouvre les portes pour vous durant le mois de novembre. C'est à vous, maintenant, d'aller chercher ces possibilités. On est sur un avancement au niveau de votre carrière. On est sur des déplacements à effectuer. On est sur, éventuellement, avec des signes de cancer, un retour d'un âme-sœur, ici. Quelqu'un avec qui vous avez terminé votre relation dans le passé. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir que vous réunissez pour vous réconcilier, pardonner cette personne. Mais aussi, l'énergie qui centre votre énergie, parce que là, c'est l'énergie principale. Dans le centrage, c'est dans le centre de votre énergie. Comprenez, quand on parle de centre, on parle aussi du chakra sacré. Le chakra, le soleil, le milieu, c'est ce qui vous pousse à avancer. On est sur l'énergie de la papisse. Ce qui vous pousse à avancer, c'est votre faculté à être intuitive. Vous êtes intuitive. Vous êtes des personnes qui sentent des choses. Vous êtes des personnes qui ont une sensibilité. Vous sentez des choses. Vous êtes connecté, les capricorns. La lune est dans votre énergie au jour d'aujourd'hui pour vous montrer ce que vous pouvez avoir. C'est ça qui va vous motiver à aller de l'avant. Mais attention, on a la mort ici. On a les papisses. Et on a les huit d'épées ici. Il va falloir que vous essayiez de voir au-delà de votre boule. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous se bloquent à avancer. Certains d'entre vous, des capricornes, je ne sais pas, on va voir par rapport aux décans. Vous pourrez avoir quelques difficultés, en fait, à voir plus grande que ce que vous pouvez avoir. C'est comme si, voilà, votre job, je donne un exemple, votre job ou votre vie sentimentale, c'est comme si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous avez envie de terminer cette relation ou simplement vous avez envie de trouver une clarté par rapport à la situation, mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez envie, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez peur que cette personne vous abandonne. Vous avez peur que cette personne prenne ses paroles mal. Vous avez peur, en fait, de déçoire cette personne alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver entièrement et de pouvoir vocaliser ce que vous ressentez pour être bien. On a quand même des épées dans votre tirage, d'accord? Donc, quand on a deux épées comme ça ici, vous avez besoin d'extérioriser durant... Trois épées en plus. Vous avez besoin de vous extérioriser vos sentiments durant les mois de novembre. Extérioriser. Dis ce que vous pensez. Dis ce que vous ressentez, d'accord? Guérir aussi certaines blessures parce que j'ai l'impression que les blessures sont en rapport aussi avec le fait qu'on ne vous comprend pas ou vous avez du mal à vous exprimer. Il y a une difficulté, en fait, à vous exprimer. Il y a quelque chose en rapport avec votre... En tout cas, voilà. On a quand même un scorpion ici, parce que la mort aussi représente le scorpion ici, d'accord? Mais là, voilà. Vous avez envie, en fait, que les gens vous observent, mais à la fois, vous préservez certaines choses. Attention, parce qu'avec cette énergie, je sens quelques soucis avec l'addiction, d'accord? Certains risquent de fuir la vérité, d'accord? Certains risquent de ne pas vouloir voir la vérité en face parce que c'est comme si vous voulez vous protéger de la vérité quelque part. On a les deux de coupe ici. Donc, il y a une retour éventuellement à faire avec une relation de coupe. Mais ce que je vois ici, pour certains, c'est une rupture sentimentale avec quelqu'un. Une rupture avec quelqu'un à laquelle on a donné beaucoup d'espoir ici. J'ai l'impression que la rupture va être douloureusement vécue, pour certains. Parce que j'ai l'impression que, voilà, ce n'est pas, en fait, ce que vous attendez, d'accord? Et le fait de vivre ça, ça ne va pas être facile, en fait. Mais, incroyablement, ça vous fait reprendre conscience de pouvoir tourner la page et avancer vers quelque chose d'autre. D'autres rechercheraient, en fait, une réconciliation. Au sein de votre carrière, avancement professionnel, de grands avancements, de grandes possibilités, de contrats, de déplacements. Je n'ai pas l'impression que vous allez énormément déplacer ici. Même si je sens le charro. Le charro me parle plutôt des déménagements, des gens qui partent et qui reviennent, d'accord? Avec le roi de bâton. Des déménagements. Peut-être éventuellement un déménagement, éventuellement un déplacement. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez quitter une région au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que vous avez envie de fonder quelque chose de plus stable. Mais avec les deux couples, on a une réconciliation ici. Mais aussi, il y a une déception suite à ça. Voilà. Le mois de novembre. On va essayer de voir aussi, par rapport au déquin, D'accord? Par rapport au décan. Qu'est-ce que le décan nous explique? Si vous voulez voir la suite de ce tirage, vous pouvez aller sur Vimeo. D'accord? Sur Vimeo, vous aurez une explication du décan. D'accord? Par rapport au décan. Qu'est-ce qu'il nous explique par rapport au décan? Le décan. Premier décan, Capricorne. Neuf de dénier. Deuxième décan. L'imparatrice. Troisième décan. Huit de bâton. Donc, premier décan, on est sur les neuf des déniers. J'ai plutôt l'impression que ça va être une belle mois pour les premiers décans ici. C'est un début de quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de beau. Vous allez célébrer quelque chose avec votre femme. Vous allez vouloir juste simplement partager les bons moments avec eux. On récolte quelque chose là. Quelque chose que vous avez saumé. Quelque chose que vous avez longuement attendu. On est sur l'énergie des vierges. Donc, on est stable. On est bien. On est heureux. On est... Il y a un accomplissement. D'accord? On parle en tout cas d'un mois où je dirais potentiellement il y a une réussite. D'accord? Deuxième décan. L'imparatrice. Ouh! Relation sentimentale. Toi, tu m'appartiens à moi. Relation sentimentale aussi. On est quand même sur des Vénus en fait. Quand je vois ce tirage-là, on est dans l'énergie aussi de Vénus ici. D'accord? Il y a besoin d'établir quelque chose. Sagittaire. Énergie sagittaire. Vous avez envie que les choses aillent vite dans votre vie. Vous avez envie d'explorer des choses. Vous avez envie de... Vous avez... C'est comme si vous étiez en attente qu'il y ait une nouvelle. D'attendre des nouvelles. Voilà. En attente d'un retour de Corée. En attente des nouvelles. Vous avez envie que les choses aillent rapidement dans votre vie. Vous avez envie de vous stabiliser. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'évacuer. D'accord? Il faut que ça sorte. Il faut que ça vous libère de quelque chose. Mais vous voulez que les choses aillent vite aussi pour vous. Donc, si vous voulez voir la suite de ce tirage, je vous invite à aller sur Vimeo pour que je... Voilà. Par rapport au déquin, que je vous donne une précision par rapport à ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle mois de novembre, mes chers Capricornes. Je vous aime. Et pour le reste, je vous vois sur Vimeo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada